Générique Le journal de 13h30 Générique Les titres de cette édition Démantèlement d'une cellule terroriste à la Manouba Neuf personnes sont interpellées et déférées au parquet L'activité touristique reprend du poil de la bête à Djerba Les touristes étrangers, notamment allemands Reviennent progressivement dans la région Un deuxième congrès national de la jeunesse s'ouvre à Tunis Des associations de la société civile Veulent ainsi lancer un débat réel sur les questions de la jeunesse La Russie renvoie à son tour 35 diplomates américains Météo un temps mi-figue mi-raisin Avec du vent près des côtes Générique Madame, Monsieur, Bonjour Le ministère de l'Intérieur annonce avoir démantelé Une cellule terroriste composée de 9 personnes A la Manouba C'est la brigade de recherche et d'investigation De la garde nationale à la Manouba Qui a procédé aux arrestations Le 28 décembre, selon le communiqué du ministère Il s'agit de membres du groupe terroriste Ansar Sharia Leur âge varie entre 28 et 34 ans Et ils sont classés dangereux Un flash-disc a également été saisi Il contenait des vidéos montrant les membres de cette cellule En train de s'entraîner au maniement des armes Dans l'une des montagnes du pays Ainsi que des photos de terroristes tunisiens Combattant dans les zones de conflit Et en relation avec cette cellule Après autorisation du ministère public Les membres de la cellule terroriste ont été emprisonnés Et une instruction pour adhésion à un groupe terroriste A été ouverte En attendant la suite des interrogatoires Plus de 5000 visiteurs de différentes nationalités Ont choisi cette année la destination tunisienne Pour passer la fête du Nouvel An Notamment sur l'île de Djerba En plus des étrangers Les visiteurs locaux n'ont pas manqué d'investir les lieux Emel Hachény, commissaire régional au tourisme Pour la zone Djerba-Zarzis Au micro de Raja Ben Amara Le gouverneur de Medine Et particulièrement les régions de Djerba-Zarzis Ils sont en train d'accueillir leurs invités Pour les fins de l'année Nous avons enregistré jusqu'à la date d'aujourd'hui 5500 visiteurs sur l'île de Djerba Et la région de Zarzis Qui sont en majorité des Européens Ces nationalités sont principalement françaises Allemands et belges Nous continuons aussi à accueillir des locaux Vu qu'il y a pas mal de vols Qui sont programmés entre Tunis et Djerba Pour la journée d'aujourd'hui Rien que pour aujourd'hui Il y a 5 vols Tunis-Djerba Et j'espère que demain le nombre va augmenter Coup d'envoi de la campagne de chasse aux sangliers Pour les étrangers dans les zones montagneuses De la région du Kef Cette décision de l'ouverture des forêts Reflète si besoin est L'amélioration de la situation sécuritaire dans la région Le point avec notre correspondant Jamel Tibi Peut-on parler enfin de la fin du terrorisme Dans la région du Kef ? C'est en tout cas ce qui semble se dégager De la déclaration donnée aujourd'hui Par le gouverneur du Kef Lors de la tenue de la 4ème session Ordinaire du conseil régional Le gouverneur a en effet annoncé à cette occasion Que les forêts de la région Et autres zones montagneuses de la région Ont été ouvertes à la chasse aux sangliers Pour les étrangers Ce qui représente à ses yeux Un indicateur de taille Pour l'amélioration de la situation sécuritaire Un peu partout dans le pays Au Kef en premier lieu Partant de cette réalité La situation sécuritaire Serait donc en voie de se stabiliser Et de constituer un élément Très encourageant Pour la relance de l'investissement Dans la région D'autant plus que Plusieurs projets ont été annoncés Par certains promoteurs Dans plusieurs domaines Et dont certains Seraient mis en oeuvre dès 2017 Le taux de production du phosphate Dans le bassin minier de Gafsa N'a pas atteint Les niveaux fixés au début de cette année La production demeure malgré tout La plus élevée depuis la révolution Le point avec notre correspondant L'Arvers 8 L'année 2016 se termine Sur un temps d'embellie inachevée Pour le secteur du phosphate Dans le bassin minier de Gafsa Les responsables avaient établé En début d'année Sur un objectif de 6 millions de tonnes De phosphate Or la production jusqu'à la fin décembre N'a à peine atteint Que 3 650 000 tonnes Un tonnage insuffisant Et prometteur à la fois Car malgré le manque à réaliser Pour répondre aux besoins De nos usines d'engrais chimiques Cette production est la plus élevée Des années post-révolution Les responsables de la compagnie Des phosphates de Gafsa Fondent tout de même Banqueurs contre mauvaise fortune Ils affichent beaucoup d'espoir Et d'optimisme Quant à l'avenir Et la prochaine année Leur société Récemment restructurée Et profondément réaménagée Au niveau de sa direction Et sa gestion Technique et financière Les travaux de réalisation De la marina de Bizerte Devront bientôt reprendre Après le renouvellement Du permis de construire Par la municipalité Et le versement De la première tranche Des charges municipales D'environ 550 000 dinars Dûs à la marina Le commandant du port Enis Arour a souligné La détermination De la direction De la marina De Bizerte A œuvrer A intégrer Le vieux port Dans le projet Renforcement de la capacité nationale Dans le domaine De recyclage des déchets Avec l'ouverture en Tunisie Du premier centre De recyclage Des déchets électriques Et électroniques Une nouvelle ligne A été inaugurée A Boschekil Pour le démontage Et le recyclage Des déchets Plastique Du fer Et les cartes électroniques Les détails Avec le chef Du projet ML Kinoubi Ce projet S'inscrit Dans le cadre De la coopération Tunisie-Coréenne Dans le domaine De l'environnement Donc c'est un projet Qui va gérer Les déchets Des équipements électriques Et électroniques Avec une capacité Totale De 24 000 tonnes Par an Réalisé dans la région De Borgesekir A Tunis Ce projet pilote Va compléter Toute la filière existante Et la gestion De ce type de déchets Pour le procédé De recyclage Il y a trois lignes Pour le traitement De ces déchets Une pour les réfrigérateurs Et une pour les machines A laver Et les cuisinières Et autres équipements Encombrants Électroménagers essentiellement Et il y a aussi La troisième ligne Dans laquelle Il y aura Le traitement Des écrans Et des climatiseurs Le potentiel existe Pour la création D'autres micro-entreprises Pour ce type de déchets Fermeture par le ministère De la femme De 177 crèches Et jardins d'enfants Illégaux Sur un total De 300 espaces Ouverts anarchiquement Dans les 24 gouvernorats Un projet de loi Pour réglementer L'activité Des espaces D'enfants A été présenté Par la ministre Maître Nazia Labid La commission de la santé Et des affaires sociales Relevant de l'ARP Plus de détails Avec Alice Achouéja Cheffe de service Des institutions Périscolaires Elle intervient Au micro De Zied Mahjoub Les grandes lignes De ce projet Il y a certainement La première partie Qui concerne la définition Et la mission De la crèche Ainsi que de la jardin D'enfants Après on a opté Pour donner Qu'est-ce qu'elles font Les parties prenantes Qui peuvent assurer Le contrôle Et les inspections Des jardins Et des crèches La dernière partie Ça concerne les sanctions Surtout la sanction Des gens qui optent Pour ouvrir des espaces Et accueillir les enfants Dans des espaces Qui ne respectent pas Les cahiers de charges Et là Il y a des sanctions Qui peuvent aller Une amende De 5 à 10 000 dinars Et la fermeture Certainement De l'espace anarchique Immédiatement On a mis à disposition Un numéro vert Qui serait disponible À partir de 2017 Mais en parallèle Il y a un numéro vert Pour les délégués De l'enfance Là où les parents Peuvent appeler Pour faire passer Leur plainte Qui concerne Les jardins d'enfants Pour le recensement Qu'on a établi Pour la première trimestre De l'année scolaire 2016-2017 On a trouvé Plus que 300 Espaces anarchiques Dans différentes régions Dans 177 Espaces anarchiques Que les gouverneurs Ont donné Des décisions De clôture Les associations Qui ont boycotté Le congrès national De la jeunesse Initié par le gouvernement Organisent aujourd'hui À Tunis Leur congrès Ce conclave couronne Une série de dialogues Qui a démarré Le 28 novembre dernier Touchant plus de 700 jeunes Issus de 24 gouverneurs Zied Zaraï Du réseau alternatif Des jeunes Relève que l'objectif De ce dialogue réel Pour la jeunesse Est d'instaurer Un vrai débat Avec et entre les jeunes Et de ne pas les considérer Comme un échantillon d'études Comme c'est le cas Dans le dialogue sociétal Sur la jeunesse Notre congrès S'inscrit dans un processus De dialogue national Entre les jeunes Et non pas avec les jeunes Dès le début On était contre La démarche De nos politiciens De nos instances De la jeunesse En Tunisie Puisque c'était pas Une démarche participative Du tout C'est avec les mêmes Paramètres Qu'on considère Les jeunes Toujours Comme un élément Statistique Pour parler Des mauvaises habitudes De la jeunesse Par contre Nous on se considère Comme un élément Incontournable Dans le pays Pour vraiment Mettre en place Des nouvelles politiques Soit pour la jeunesse Soit pour notre peuple Avec nous Ils ont participé 700 jeunes De 24 gouvernorats Aussi Aujourd'hui On fait l'ouverture Avec 400 jeunes Et il y a eu Des thématiques Bien définies Comme le phénomène De terrorisme L'empolloi Et l'entrepreneuriat Les politiques Jeunes Les lois On les considère Contre la jeunesse Exemple la loi 52 Il y aura aussi Des représentants Des mouvements sociaux De la jeunesse Un document stratégique Sur les politiques De la jeunesse En Tunisie Sera élaboré Au terme de ce dialogue Il sera soumis Par la suite A l'Assemblée Des représentants du peuple Zietzera Et au micro De Zainep Fers Ce congrès Va aboutir A un premier papier De recommandation Qui va être Discuté En 2017 Dans des workshops Plus intensifs Pour vraiment Mettre en place Une stratégie De la jeunesse Tunisienne Le fruit De ce congrès Va être d'abord Aucune source Sur internet Aussi on va battre Pour qu'il soit Vraiment Un vrai changement Pour la jeunesse Tunisienne Dans le monde La Russie réagit Aux sanctions américaines Le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov A déclaré Que Moscou Va expulser 35 diplomates américains En réponse aux sanctions Décidées par Washington Qui l'accuse D'ingérence Dans l'élection Présidentielle américaine Sergei Lavrov A également Proposé D'interdire Aux diplomates américains D'utiliser Une maison de campagne Dans la banlieue de Moscou Et un bâtiment Et un bâtiment Leur servant de dépôt Dans la capitale La réciprocité Et la règle De la diplomatie Dans les relations internationales A expliqué Lavrov Des affrontements Entre les forces syriennes Et des groupes rebelles Ont éclaté Ce vendredi Près de Damas Malgré un cessez-le-feu Globalement respecté Depuis minuit En Syrie Les deux parties S'accusent mutuellement D'être responsables De la reprise Des hostilités Un pont s'élançant A plus de 500 mètres Au-dessus du sol Et qualifié Du plus haut du monde A été ouvert A la circulation En Chine Où il relie Deux provinces montagneuses Du sud-ouest Du pays Ce nouvel axe Permettra de relier Les deux régions En une heure De route Environ Contre plus de quatre Auparavant Football La sélection tunisienne En stage en Espagne En prévision De la coupe d'Afrique Des nations Joue ce soir A partir de 20h45 Un deuxième match amical Face à la sélection Basque De retour d'Espagne Le 11 national Disputera un match amical Face à l'Ouganda Le 4 janvier Au stade olympique D'Al-Manza Les athlètes Osema Ousli Titekwondo Ines Boubakiri Eskrim Welid Diktila Et Raouaklili En disport Ont été élus Par le public Meilleur sportif Tunisien De l'année 2016 Tandis que le défenseur D'Al-Ahli d'Egypte Ali Marloul A été sacré footballeur De l'année Lors du référendum Annuel organisé Par l'agence tunis-Afrique Tappe auprès De ses internautes Les prévisions Météorologiques Le ciel est gris Sur la plupart des régions Avec quelques pluies Isolées sur le nord Localement le centre Et les régions côtières Du sud Le vent de secteur nord Souffle à près de 45 km heure Près des côtes Les températures maximales Sont comprises Entre 11 et 15 degrés Et avoisinent Les 9 degrés Sur les hauteurs Point final A cette édition Avant de vous quitter Un rappel des principaux titres Démantèlement D'une cellule terroriste À la Manouba 9 personnes sont interpellées L'activité touristique Reprend du poil De la bête à Djerba Les touristes étrangers Reviennent progressivement Dans la région La Russie renvoie 35 diplomates américains Merci de nous avoir prêté attention Merci à Noël Saïdi Pour sa précieuse collaboration technique Prochain rendez-vous Avec l'actualité À 15h Bonne après-midi Sur RTCI RTCI nous réunit